Namasté, bienvenue à vous. Ce cours est un cours spécialement conçu pour les personnes sourdes ou malentendantes. Alors c'est une première pour moi et j'ai encore jamais fait ça. Néanmoins, je souhaite que mes cours soient accessibles à tous. Donc j'ai essayé de modifier un petit peu mon enseignement, ma façon d'enseigner. Et également j'ai rajouté des sous-titres qui sont disponibles sur cette vidéo. Si vous avez des conseils à me donner, des pistes d'amélioration, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer comment vous avez vécu ce cours, comment ça s'est passé, à quel moment ça a été difficile. L'idée c'est qu'on puisse continuer à créer des vidéos accessibles à tous. Donc je vais avoir besoin de vos retours aussi pour améliorer un petit peu les choses. Voilà, sinon c'est un cours accessible à tous. J'ai essayé d'imaginer un petit flot un petit peu créatif qui change de salutation au soleil. Donc quand vous êtes prêts, on va pouvoir se retrouver à l'avant de notre tapis. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà donc à l'avant de notre tapis. Les pieds sont joints et les jambes sont bien toniques, donc bien engagées ici. Et on va faire une légère rétroversion du bassin, comme pour enrouler un petit peu le coccyx vers l'arrière et essayer de faire sortir le pubis vers l'avant. Vous engagez également la sangle abdominale, comme si vous vouliez absorber le nombril. Et les bras sont détendus de chaque côté du corps. On va par la suite faire trois mouvements. En inspirant, on lèvera les bras vers le ciel. On gardera les épaules basses. Et sur l'expiration, on se penchera vers l'avant. Ici, vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules. Et puis de nouveau, on inspire, on déroule le dos vertèbre, très vertèbre. Et sur la fin de l'inspiration, on relève les bras vers le ciel. On redescend. On va le faire trois fois sur notre respiration. À la troisième fois, on remontera ici à mi-chemin. On essaiera de garder les épaules bien loin des oreilles. Vous mettez les mains sur les tibias. On essaie ici d'avoir un dos le plus droit possible, le plus long possible. On commence comme ça. Et puis la suite, on va la dérouler tranquillement. Mais là, c'est juste parce que vous n'allez peut-être pas toujours avoir les yeux devant l'écran et qu'il faut aussi vivre un petit peu ces moments. C'est parti. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Ok. Et sur le troisième, on fait donc glisser les mains sur les tibias pour se redresser ici à mi-chemin. On éloigne les épaules des oreilles. Vous expirez. On redépose les mains au sol et on passe en planche. Un pied, puis l'autre loin derrière. Dans cette planche, prenez une belle inspiration. Pensez à absorber toujours le nombril et à enrouler encore le coccyx vers l'arrière. Puis vous déposez les genoux au sol. Gardez l'engagement dans la sangle abdominale. Et enfin, déposez la poitrine au sol. Et sur une inspire, on se redresse simplement le buste. On garde les épaules basses. Expirez, redéposez la tête au sol. Encore une fois, inspirez. Inspirez. Faites sortir les fesses quand on brille le dos. Et revenez avec un dos plat. Sur l'inspire. On le fait trois fois. Revenez avec un dos plat. Ici. On vient croiser les jambes à l'arrière pour s'asseoir. Sur l'inspire. Lévez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, votre main droite vient sur le genou gauche et l'autre main derrière. Ici, vous grandissez. Et on regarde vers l'arrière. L'idée, c'est de faire une torsion ici. Restez trois respirations. Revenez au centre. Et même chose de l'autre côté pour trois respirations. Revenez au centre. De nouveau. Et n'hésitez pas à pousser avec votre main contre le genou pour aller encore plus loin. D'accord ? Et pensez toujours à vous grandir. Et vous pouvez pousser ainsi pour vraiment faire une torsion dans toute la colonne, y compris la tête. Donc, on regarde vraiment de l'autre côté. Trois respirations. Gardez les épaules détendues. On revient au centre. Sur tous ces mouvements, vous gardez bien les épaules détendues. Et de l'autre côté. Encore trois respirations. Revenez au centre avec les bras tendus. Et on vient ici attraper nos gros orteils avec l'index et le majeur. On passe en équilibre sur les fesses. Vous pouvez garder les jambes pliées. Essayez de ramener les genoux le plus possible vers vous. Sortez bien la poitrine. Ou peut-être que vous pouvez tendre les jambes. Venez maintenant lâcher les gros orteils pour prendre la posture du bateau. Là aussi, sortez bien la poitrine pour ne pas rouler vers l'arrière. Si c'est ok, vous pouvez également tendre les jambes. Ou pliez. Choisissez votre option. Ok. On repose. On va mettre les pieds l'un contre l'autre. Vous mettez les pouces à l'intérieur de la plante des pieds. Relâchez les épaules, un dos bien droit. Et on va plonger vers l'avant sur l'expiration. Et restez ensuite trois respirations avec la poitrine vers le sol. Pensez toujours également à vous grandir la bascule par du bassin. Donc on inspire. On expire. On se penche. On se penche. On revient. On va le faire une fois de plus. Pensez bien à utiliser vos coudes qui peuvent être placés à l'intérieur de vos jambes pour faire descendre les genoux. D'accord ? Et essayez également de garder une poitrine ouverte. Donc presque comme si vous vouliez rapprocher les omoplates dans le dos. Je vois souvent des gens qui se retrouvent comme ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on ouvre la poitrine. Et on utilise nos coudes pour descendre. Allez, on inspire. Et sur l'expiration, on redescend. On revient. Et ici, vous allez repasser à quatre pattes. Croisez les pieds. Revenez à quatre pattes. Pour passer ensuite en posture du chien tête en bas. Donc je vais juste vous montrer les éléments importants en chien tête en bas. Vous pouvez me regarder pour cette première fois. En chien tête en bas, l'important est donc d'avoir un dos bien droit. Donc on essaye d'éloigner les épaules, les oreilles. On n'est pas comme ça. On les éloigne. Si vous n'arrivez pas à faire toucher les talons sols, ce n'est pas grave. Puisque l'important, c'est le dos. Donc on essaye de ne pas trop être vers l'avant, de ne pas trop être arrondi. Plutôt d'emmener la poitrine vers les cuisses. Si vous pouvez, vous tendez les jambes. Et le regard est entre les cuisses ou vers le nombril. Voici les grands alignements. On va pouvoir le faire ensemble. Et traditionnellement, on reste toujours cinq respirations. Donc vous allez rester cinq respirations. Une fois que vous aurez fini vos cinq respirations, on pourrait revenir marcher pour avoir les pieds entre les mains. Et ensuite à mi-chemin comme on a commencé. Allez, c'est parti. Chien tête en bas. Donc ici, on marche en quelques pas, un seul ou plusieurs. Et vous faites glisser les mains sur les tibias à mi-chemin. Expirez, relâchez la tête, les épaules, les mâchoires. Et sur l'inspire, on se redresse. Ouvrez les bras de chaque côté. Les épaules basses. Et les mains en prière devant le cœur. Vous allez maintenant plier les genoux. Tendre les bras vers l'avant. Et ici, on essaye d'effacer la cambrure du dos. Ok. Ramenez les mains en prière devant le cœur et on va déposer la cheville droite sur le genou gauche. Et ici, vous essayez de descendre, de vous asseoir et de descendre également le genou vers le sol. Ok. Vous restez là. Si c'est facile pour vous, vous pouvez essayer de rajouter un twist. Et donc de mettre le coude à l'intérieur du pied. Et de pousser les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et on va avoir les deux épaules bien alignées. Donc on emmène la gauche vers l'arrière. Ok. Vous revenez au centre. Et ici, restez en équilibre sur votre jambe gauche. Et vous venez garder la droite pliée devant, déposée. Les mains sur les hanches. On essaie de tenir un petit peu ici. Levez le genou le plus haut possible. Puis mettez la main droite à l'intérieur. Et ouvrez le genou sur le côté. Vous regardez vers la gauche. Si c'est ok, vous avez l'option d'attraper le gros orteil. Et peut-être de tendre la jambe. Sinon, vous restez avec la jambe pliée. Pensez bien à garder les hanches alignées à l'avant du tapis. On ne veut pas avoir la deuxième hanche qui part sur le côté. Ok. Revenez de face. Gardez les mains sur les hanches. Et on emmène notre pied droit loin derrière pour passer en guerrier. Déposez le talon arrière au sol. Et toujours ici, on essaie d'avoir les deux hanches face à l'avant du tapis. On va pouvoir lever les bras vers le ciel et regarder les mains pour trois respirations. Venez redéposer les mains sur les hanches. Et on passe en équilibre sur notre jambe gauche, en appui sur la jambe gauche pour venir se redresser devant. Ici, cette fois, c'est la main gauche qui va à l'extérieur du genou droit. Et on va twister, regarder vers l'arrière et tendre notre main droite. Trois respirations toujours. Revenez doucement devant. Déposez le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, lève les bras, plie les genoux. On va en prière. Si c'est ok pour toi, tu peux essayer de rajouter le challenge de twister et de tenir trois respirations. Tire, reviens devant. Tends la jambe droite. Mains sur les hanches. Lève le genou le plus haut possible. Fille la main gauche à l'intérieur. On ouvre sur le côté. On reste trois respirations. Si tu le souhaites, tu attrapes le gros orteil. Et tu tends la jambe. Et tu peux regarder à droite. Reviens de face. Les mains sur les hanches. Et la posture du guerrier 1. On voit la jambe gauche loin derrière. Les deux hanches face à l'avant du tapis. Efface légèrement la cambour du dos. Et on regarde les mains pour trois respirations. Ramène les mains sur les hanches. Et on revient. Ici cette fois. On twist. Et on revient. Super. On va pouvoir refaire cet enchaînement un tout petit peu plus vite. Et je vais rajouter juste deux mouvements. quand on sera en guerrier. Ici. Donc pensez bien toujours à avoir le genou au-dessus de la cheville. D'accord ? On pourra, au lieu de rester trois respirations ici, on viendra ouvrir les coudes ici, à hauteur des épaules, sur l'inspire. Et sur l'expire. Ok ? On fera trois fois avant de revenir tout comme on a fait. Ok ? C'est parti. Donc on plie les genoux pour commencer. Soit vous restez là, soit on vient sur le côté pour trois respirations. Passez en équilibre. Levez le genou le plus haut possible. Peut-être tendez la jambe. On ouvre sur le côté, si c'est qu'on attrape le pied. Et on regarde de l'autre côté. Revenez de face, les mains sur les hanches et notre guerrier. Prenez le temps de bien vous ajuster. Et maintenant, sur l'inspire, on ouvre. Sur l'expire, on revient devant. Trois fois. Et on revient pour revenir en équilibre devant. Et twisté. Si c'est ok pour vous, vous pouvez même attraper l'extérieur du pied. Donc soit à l'extérieur du genou, soit à l'extérieur du pied. Ok. Et on revient. Même chose de l'autre côté. On revient sur les hanches. Ici, vous pouvez tendre la jambe si vous le souhaitez. Revenez. On ouvre. Option d'attraper le pied. On revient devant. Et le guerrier. Et le guerrier. main sur les hanches. Passez en équilibre. Sur la jambe droite. Et vous twistez. Soit ainsi, soit en attrapant l'extérieur du pied. Et revenez. Une dernière fois. Pour finir en chandelle, on va plier les genoux. Et puis venir s'asseoir. Descendez le plus lentement possible. On va finir le cours par la posture de la chandelle. Donc, je vous la montre. Et ensuite, vous pourrez la faire. Et on finira également par, bien sûr, une relaxation. Donc, la posture de la chandelle. Vous venez simplement rouler sur le dos. Levez les jambes vers le ciel. Peut-être même poussez un petit peu vos mains. Pour amener les pieds vers le ciel. Ici, pensez à rapprocher bien les coudes. Et essayez d'enrouler légèrement les jambes vers l'intérieur. Pour avoir les fesses décontractées. Ok ? Et vous pourrez essayer de descendre avec contrôle. Super. Pour finir ensuite sur la posture de relaxation, on fera toucher les pieds. Et on laissera tomber les genoux sur le côté. pour laisser vraiment la gravité venir ouvrir notre bassin avec les paumes de main vers le ciel. Donc, je vais vous proposer de faire la posture de la chandelle sur laquelle vous allez pouvoir rester 10-15 respirations aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est des inversions. Donc, c'est très bon. Et alors, si elle n'est pas accessible pour vous, vous avez également la possibilité d'ailleurs de vous mettre sur un mur avec simplement les jambes en l'air. Ok ? Donc, soit la chandelle, soit contre le mur. Et ensuite, quand vous avez fini 10-15 respirations, vous venez vous allonger, comme je vous ai expliqué, avec les genoux de chaque côté du corps. Vous laissez tomber les bras. Et le cours finira sur cette position. Donc, vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en relaxation. Quand vous aurez fini votre relaxation, vous repasserez sur un côté pour revenir vous asseoir. Et le cours sera fini. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. La chandelle, 10-15 respirations et puis la relaxation que vous pouvez tenir au moins 5 minutes. C'est parti. de la chandelle, 10-15 respirations et puis vendre, 10-15 respirations et puis vendre, 10-15 respirations et puis vendre du dire au moins 5 minutes. Donc, je vais prendre le fermer, Tu vas bien. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Si vous le souhaitez, si vous regardez l'écran, vous pouvez passer. Sur un côté. Avant de tranquillement vous relever. Je vous laisse ici. Vous êtes peut-être encore en relaxation. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire comment ça s'est passé pour vous, pour qu'on puisse améliorer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. ... ... ...